Affaires Écobanque Djiné et la société Amanat. Mesdames et Messieurs, très chers invités, nous nous faisons le devoir de vous présenter aujourd'hui, encore une fois, la situation des créances qui existent entre la société Écobanque Djiné et la société Amanat, qui n'a que trop duré. Le djinéen, dans son ensemble, doit être informé. Il y a eu des jugements au niveau du tribunal de première instance de Caloum et la cour d'appel de Conakry. Écobanque Djiné a été condamnée par la cour d'appel en la sommant de rembourser le trop perçu. En conséquence, nous reclamons à juste titre à Écobanque Djiné les sommes de 103,751,311,000,000,000. Et 16,265,268,16,000,000,000. Un montant total de 28 millions de dollars après conversion. Quand le jugement a été rendu le 12 janvier 2021, suivant l'arrêt numéro 17,01, 2021, au lieu de transférer le dossier à la CCJA d'Abidjan pour contester le jugement, elle est allée saisir le ministre de la Justice d'alors, M. Moury Doumouya, pour bloquer la grosse du jugement. Celui-ci a ramené le dossier à son ministère. Cela n'existe nulle part ailleurs. Si un dossier a déjà fait l'objet du jugement, un ministre n'a pas le droit de revenir sur cette décision. Dans un premier temps, le ministre a voulu faire signer le protocole d'accord entre les sociétés Amanan SA et Écobanque Djiné. Moi, Mohamed Kourouma, PDG de la société Amanan, n'étant pas convaincu de ce protocole d'accord, je leur ai dit que le mieux est de partir à la CCJA d'Abidjan pour l'étape suivante. Malgré tout, M. le ministre Moury Doumouya nous a fait signer le protocole d'accord entre Écobanque Djiné et la société Amanan. Cette convention nous a obligés de faire appel au service de cinq autres experts comptables afin de reprendre les comptes qui ont déjà fait l'objet du jugement, ce qui fut fait. La décision de la Cour d'appel a été rendue suite au rapprochement des comptes des premiers experts comptables. Cela n'a réclamé pas plus de 40 millions de francs diners comme frais d'honorés. Quant aux cinq experts comptables désignés après le protocole d'accord, ils nous ont exigé au début de payer chacune, c'est-à-dire la société Amanan et Écobanque, la somme de 600 millions de francs diners au lieu de 40 millions. Les cinq experts comptables ont affirmé que dans un de leurs deux mois, les comptes seront signés. Après un certain temps, ils sont revenus à la charge de faire un autre paiement de 600 millions de francs diners chacune. La société Amanan a elle seule à payer 1,2 milliard de francs diners. Au lieu de faire un mois de prestation comme convenu, il leur a fallu 14 mois avant de rendre leurs résultats. Le relevé de comptes qui a été fourni par Écobanque Djiners pour faire les comptes a été reconnu par la société Amanan. Ce même relevé de comptes a servi d'outil pendant six ans aux experts comptables. Mais les cinq experts comptables, quant à eux, ont présenté d'autres dossiers qu'on ne les a pas fournis. C'est en ce moment que la société Amanan est sortie de la convention qui existait entre elles et Écobanque Djiners. Puisque du début à la fin, tout cela était fait dans le seul but de nous tromper. Entre temps est intervenue la prise de pouvoir. Le nouveau gouvernement a été mis en place. Le ministre de la Justice a été remercié. C'est à la lumière de ce changement que le dossier a été débloqué. La société Amanan a déposé la grosse pour réclamer son argent. C'est dans ce cadre que Lucie a déposé la grosse de jugement à Écobanque. Il a fait la saisie de 25 voitures de la banque. Ensuite, il s'est rendu à la banque centrale pour saisir son compte. Après cet acte posé par Lucie, la banque passe par les syndicats pour bloquer toutes les banques de la DINÉ pendant une semaine. Le dossier qui a fait l'objet de jugement au tribunal de première instance et à la cour d'appel, pendant qu'on est en train de reclamer notre argent, la banque est revenue encore sur ce même dossier pour faire une autre assignation pour tromper les magistrats au lieu de partir à Bidjan. Écobanque Guinée a adressé une citation directe au PDG de la société Amanan, M. Mohamed Kourouman, pour qu'il vienne à la barre afin de s'expliquer sur la grosse de jugement délivrée par la justice. Elle a aussi prétendu que la grosse de jugement n'a pas été payée à l'impôt et que l'enregistrement n'a pas été fait non plus. Nous nous inscrivons en faux, car l'enregistrement a été fait déjà, et que la somme payée est de 1,328,781,286,000. a été payée l'impôt par la société Amanan. Écobanque Guinée a aussi fait l'assignation au tribunal de commerce dans le but de faire annuler la saisie des 25 voitures faites par Lucie. La banque centrale, quant à elle, a dit à Lucie qu'avec le jugement de justice, on ne peut saisir les comptes en banque d'écobanque pour une cause, pour cause de responsables des différentes banques primaires, sont allés convaincre le président d'alors, M. Alpha Condé, en 2017, pour enlever la décision de justice des banques privées à la banque centrale. Il s'agit de la loi L-201-217-017-1 du 8 juin 2017, abrogeant la loi de L-2016-064-1 du 2 septième mois 2014, portant statut de la banque centrale en République de Guinée. Si l'État est condamné par une décision de justice pour un paiement, il s'acquitte. Mais, au contraire, quand l'écobanque Guinée est condamné par cette même décision, la justice ne peut être exécutée. Donc, l'écobanque Guinée jouit de cette situation pour faire du mal aux Guinées. Bref, en possédant une décision de justice, on ne peut rien faire contre l'écobanque. Suite au recours d'écobanque Guinée, le président du tribunal de commerce, M. Sekou Kandé a annulé la saisie des 25 voitures, soit disant qu'il y a un protocole d'accord entre l'écobanque Guinée et la société Amana. En parlant de ce protocole d'accord, ni le ministre de la Justice d'alors, ni un membre de son cabinet n'ont apposé aucune quelconque signature. Ce protocole d'accord n'a jamais été homologué par la justice, ni par le notariat. Le président du tribunal de commerce, M. Sekou Kandé, a annulé cette décision de justice à cause d'un simple protocole d'accord. Ce qui va sans dire que le protocole d'accord entre l'écobanque Guinée et la société Amana est plus fort que la décision de justice. C'est le peuple avec ses 12 millions de personnes qui a voté l'application d'une loi. C'est ce même peuple qui nomme les membres de la justice pour surveiller cette loi. Mais M. Kandé, qui ne détient pas plus de 500 employés, est considéré plus que cette loi. En Guinée, la loi est bafouée. Les gens n'ont aucunement pas peur d'elle. Aujourd'hui, moi je suis commerçant. Avant le 5 septembre 2021, le dollar s'est changé entre 11 500 et 12 000 francs. Après le 5 septembre 2021, le dollar s'est situé entre 8 800 francs d'iné. par exemple, avant le 5 septembre 2021, le sac de sucre en poudre se vendait à 450 000. Aujourd'hui, il se vend en gros, en madina, à 345 000 francs le sac. Le riz est tuvé, avant le 5 septembre 2021, était à 350 000. Après le 5 septembre 2021, il se vend entre 260 000 et 265 000 francs le sac. Si tout autre produit subit une augmentation, cela serait dû à son lieu de provenance ou une augmentation de fret ou à la non-application de la loi. A cause de la guerre en Ukraine, la monnaie s'est dépréciée partout, sauf en Guinée, puisque le CNRD a appliqué à 90% la loi sur tout ce qui peut faire varier la monnaie. Si le CNRD a réussi à appliquer la loi à 90% sur les autres facteurs importants comme il l'a fait sur la monnaie, cela entraînerait la résolution du problème qui assaille notre pays, la Guinée. En Guinée, les gens ne respectent pas la loi. Il se trouve que c'est l'employé qui est au-dessus de la loi, alors que c'est tout à fait le contraire. Si la loi n'est pas respectée dans un pays, il ne saurait y avoir d'emploi. Je vous remercie. Le conférencier, M. Mohamed Kourouman, PDG de la société Amala. m. Mohamed Kourouman,